aujourd'hui je vais vous montrer comment coder un slider en html css et javascript vous avez par exemple celui là j'appuie sur les boutons latéraux voyez et ça fait défiler le slide parce qu'un slider est composé de plusieurs slides je vais vous montrer un autre exemple de slider donc ici vous avez des flèches verticales et non pas latérales enfin je vais vous montrer le slider de steam donc ici vous avez des flèches latérales et là ici je fais défiler les slides alors si je fais rien au bout d'un certain temps le slide va défiler et laisser place à l'autre slide et donc c'est plutôt un slider avec une fonction diaporama donc on va apprendre à faire ces deux aspects donc pour bien commencer la création du slider on va d'abord créer un dossier donc je vais créer un nouveau dossier sur le bureau qui va s'appeler slider à l'intérieur de ce dossier je vais créer à nouveau un dossier qui s'appelle slide et donc j'y mettrai mes slides alors pour les slides je vais opter pour le site pixabay donc par exemple je vais commencer par ce beau paysage d'automne ça c'est une largeur d'écran traditionnelle 1920 bon je vais prendre un petit peu moins je vais prendre 1280 et donc je vais en enregistrer 3 je vais utiliser le logiciel open source gimp et je vais les convertir en webp avec une résolution très précise pour ceux qui connaissent pas gimp c'est une sorte de photoshop gratuit et open source et là le but du jeu c'est de les convertir au format webp qui a l'avantage de garder une excellente qualité avec un gain de mémoire un petit peu plus intéressant je vais découper ensuite chaque slide sur une résolution de 1280 x 500 et pour finir je vais enregistrer toutes ces images au format webp celle ci je vais l'appeler chemin donc je vais garder une qualité d'image de 70 et je l'exporte vous voyez que celle au format webp occupe deux fois moins de place que celle au format jpg par exemple ici vous avez la forêt de peupliers au format webp elle fait que 227 kilo octets contre 588 au format jpg je vais maintenant déposer ces images converties dans le dossier slide alors maintenant pour le code je vais utiliser visual studio code et je vais ouvrir le dossier slider voilà dans mon dossier slider je retrouve les trois images les trois slides que j'ai découpé dans gimp donc pour commencer le code je crée un nouveau fichier qui va s'appeler slider point html je l'enregistre dans le dossier slider pour ne pas avoir à taper tout le code html simplement en tapant html et en choisissant 5 je génère automatiquement tout le gabarit html donc je ne vais pas conserver ces deux balises méta comme le texte va être en français je mets fr comme titre je vais mettre le beau slider et puis au dessous une balise de titre heading one le beau slider au dessous du titre il y aura le slider donc le slider sera dans une balise div avec un id slider cette balise div va contenir les slides qui seront dans une balise img et donc je commence par le premier slide et qui a pour nom chemin point webp j'oublie pas le texte alternatif donc je vais mettre le chemin dans la forêt c'est un descriptif de l'image pour l'accessibilité et le référencement voilà pour le premier slide et maintenant je vais déjà regarder à quoi ça ressemble pour faire apparaître les flèches latérales je peux faire ça en css tout simplement je vais ajouter une feuille de style qui va s'appeler slider point css j'écris donc link role égal style sheet href égal slider point css je crée maintenant le fichier slider point css donc je fais nouveau fichier slider point css je l'enregistre dans le dossier slider et pour commencer je vais mettre une typographie sympa qui s'appelle poppins c'est un google font je tape poppins dans google donc je descends et vous avez ici régulière 400 je sélectionne donc pour intégrer la typo poppins à l'intérieur de mon site j'ai juste à copier ceci et à le coller en amont de ma feuille de style donc là ça va télécharger la typo poppins sur le site de google je vais utiliser pour tout le corps de mon site la typographie poppins et donc je vais mettre pour body la typo poppins comme body et la balise parente de tout mon code html h1 va hériter de la typographie poppins s'il ne trouve pas la typo poppins il est indiqué que il va utiliser une typo sans empattement sans serif j'enregistre tout et je vais regarder le résultat j'ai juste à recharger et voilà on a la typo poppins autre petite chose que je vais faire c'est de centrer le contenu donc je vais écrire texte à ligne center donc ici mon slider à se retrouver centré dans la page alors ce que je voudrais maintenant c'est quand on survole le slide que il y ait des flèches latérales je vais d'abord créer des flèches latérales ici donc les flèches latérales ça va être des div div id égale précédent je mets pas les accents ces div vont contenir les chevrons le symbole inférieur si je veux l'écrire comme ça c'est un peu gênant parce que il est censé introduire une balise html donc je peux mettre son entité html c'est à dire et l t point virgule ça ça va faire le chevron inférieur pour faire le div suivant là aussi si je le mets comme ça ça va fonctionner mais c'est un peu gênant parce que c'est un caractère qui est utilisé pour coder les balises html il est préférable d'utiliser l'entité de caractère et gt point virgule donc voilà ce que ça donne on voit ici les petits chevrons on va les mettre en plus gros et on va les positionner sur le slider pour faire tout ce qui est mis en forme c'est à dire mettre en plus gros et positionner quelque chose c'est le code css qui s'y colle hashtag précédent virgule hashtag suivant donc je mets hashtag parce que j'ai écrit id égale précédent et id égale suivant et donc à nos deux chevrons nous allons mettre une taille de 100 pixels pour positionner mes chevrons sur le slider donc je vais mettre évidemment le chevron à gauche à gauche du slide et celui de droite à droite du slide je vais devoir utiliser les positionnements absolus je vais déclarer la propriété position et je vais écrire absolue donc là ça veut dire que je vais me positionner par rapport au premier bloc parent positionné alors qui est le parent de précédent et suivant le premier bloc parent de précédent et suivant c'est slider lui je vais lui déclarer un type de positionnement donc ça veut dire que dans le code je vais écrire hashtag slider position relative alors pourquoi relative ça veut dire il va pas bouger par rapport à l'endroit où il est déjà si je me mets en position relative absolue le danger c'est que je risque de déplacer l'intégralité du slider je risque de le positionner par exemple complètement en haut à gauche de ma page web c'est parce que je veux lui je veux pas qu'il bouge mais comme je veux faire évoluer les chevrons à l'intérieur du slider je vais utiliser un positionnement et donc le positionnement relatif va me permettre de déclarer un positionnement pour positionner les enfants qui sont précédents et suivants à l'intérieur donc ce positionnement même s'il ne va pas bouger le slider global dans la page il va permettre d'agir sur le positionnement de ses enfants ça veut dire que les chevrons gauche et droite vont se positionner d'une manière absolue par rapport au cadre du slider qui est lui positionné d'une manière relative c'est à dire d'une manière élastique centré dans ma page vous voyez par exemple ici on voit que ma page ici elle est centré d'une manière élastique si j'inspecte les éléments on voit que le div id égale slider occupe toute la largeur de la page c'est normal je lui ai pas donné de dimension on sait que chaque slide fait 1280 donc je vais donner au slider la largeur de 1280 on commence par là maintenant on va regarder ce que ça donne mon slider se retrouve avec la dimension de l'image contenu et à droite la zone orangée correspond à la marge donc pour le centré je vais utiliser la propriété margin qui va donner une marge égale à gauche et à droite les marges sont automatiques maintenant le but du jeu ça va être d'essayer de les positionner l'un à gauche l'autre à droite et à mi course au niveau de la hauteur on sait que mon slider fait 500 pixels top donc ça c'est pour le centrage vertical mais on va aussi s'occuper du centrage horizontal je vais juste m'occuper du chevron gauche avec la propriété left 0 quant au chevron à droite je vais lui mettre la propriété right 0 je recharge il ya un chevron qui se positionne correctement à gauche et l'autre qui se positionne correctement à droite pour le centrage vertical plutôt que d'utiliser le positionnement absolu je vais utiliser les flex je mets display flex et pour le centrage vertical je vais utiliser aligne items center cette propriété va centrer verticalement tous les enfants du dividé égale slider donc ça veut dire mes petites flèches latérales vont se positionner verticalement et donc là l'intérêt c'est que si jamais je réduis mon image les chevrons vont toujours se positionner correctement verticalement donc pour résumer pour le positionnement vertical des chevrons j'ai utilisé les flex et pour le positionnement horizontal des chevrons j'ai utilisé le positionnement absolu alors maintenant que le positionnement des chevrons fonctionne bien on a un problème de visibilité voyez qu'ici ils sont écrits en noir on les voit très peu donc je vais juste mettre un petit peu de code css pour les rendre un petit peu plus visible une couleur de fond je vais faire une couleur noire légèrement transparente 0,8 et une couleur de premier plan blanche bon c'est pas mal les chevrons sont bien visibles alors je peux peut-être régler le fond plus transparent oui c'est mieux maintenant ce qui serait sympa c'est que quand on survole les chevrons on est une petite main un peu comme si c'était un lien je vais utiliser cursor pointer et donc au survol on a la petite main qui indique que l'on peut cliquer donc pour le moment il se passe rien parce que quand on va cliquer dessus ça va être un code javascript mais avant il me reste une dernière chose à faire en css il faudrait que quand le curseur est à l'extérieur du slider les chevrons n'apparaissent pas et quand on survole le slider les chevrons apparaissent pour ça je vais jouer avec l'opacité au départ je vais dire que mes chevrons ne sont pas là ils vont être totalement transparents quand je mets 0 c'est totalement transparent si je mets un c'est totalement opaque donc là ça veut dire que au départ je les fais disparaître au survol on va les faire apparaître quand on survole le slider complet slider deux points hover on va agir sur le bouton précédent et aussi quand on survole le slider on va agir sur le bouton suivant et là on va dire opacity 1 le bouton précédent et le bouton suivant donc les chevrons vont être complètement opaque au survol du slider je survole hop ils apparaissent brutalement on pourrait faire un petit effet graduel donc je vais mettre un effet de transition sur mes boutons précédent et suivant donc je vais ici écrire que la transition va agir sur l'effet de l'opacité alors souvent on voit marqué all ça veut dire on agit sur toutes les propriétés là j'ai décidé d'agir que sur la propriété opacity ensuite on indique le délai dans lequel va opérer l'animation 0.3 secondes bien attention à ne pas mettre d'espace entre la valeur et l'unité on met is pour un effet d'élasticité de l'animation l'effet de transition va arriver doucement puis s'accélérer puis décélérer avant sa sortie mais c'est quasiment imperceptible hop j'ai plus qu'à faire le code javascript parce que j'ai envie de cliquer et de voir les sliders défiler dans l'entête de ma page html je vais raccorder un code javascript qui va s'appeler slider.js donc je crée un nouveau fichier que j'appelle slider.js je vais commencer par coder le chevron de droite si je veux déclencher un programme quand on clique sur le bouton suivant je peux utiliser ici l'événement clic donc je vais écrire sur la balise en clic je vais appeler une fonction on va l'appeler change slide voilà alors attention j'ai mis un c majuscule et un s majuscule c'est une fonction donc il faut pas oublier d'y mettre les parenthèses donc une fonction graphiquement c'est un mot avec des parenthèses et comment je pourrais définir une fonction c'est un bloc de code qui a un but précis on va le définir ici je vais écrire function change slide et maintenant je vais mettre les ingrédients de cette fonction pour le moment on va faire un truc tout simple pour voir si les raccordements fonctionnent bien je vais mettre juste une petite boîte d'alerte donc je vais écrire alerte tu as cliqué sur suivant donc là n'oubliez pas de tout enregistrer avant de tester donc c'est parti je recharge ma page et puis je clique ici et voilà tu as cliqué sur suivant bon lui je l'ai pas encore accordé donc ce qui serait bien c'est que quand on clique sur le bouton suivant plutôt que cette boîte d'alerte on est comme fond de slide le coucher de soleil on a dans nos slides une image s'appelle coucher de soleil point webp donc pour réaliser le changement de slide je vais mettre ici un id sur la balise img et je vais l'appeler slide je vais aller sur le code javascript et au lieu de mettre cette boîte d'alerte je vais dire en javascript la source de l'image c'est maintenant coucher du soleil quand on va cliquer sur le chevron droit ça va donc exécuter la fonction change slide est ici je vais écrire en javascript une ligne de code qui va dire tu changes la source de l'idée slide et tu mets coucher de soleil donc j'écris document alors document ça veut dire la page en cours dans le jargon javascript ça veut dire tout ce qui est dans le blanc du navigateur un peu comme la balise html ou la balise body donc ça veut dire toute cette zone ici que je suis en train de survoler tout ce qui est dans un navigateur sous la barre d'adresse donc j'écris document point getelement by id donc j'ai mis un id c'est pas pour rien il s'appelle slide là ça veut dire identifier l'id slide dans la page web c'est une image et sa source je vais la changer égal coucher de soleil point webp ici je suis en train de faire une faute parce que si vous regardez bien c'est à l'intérieur du dossier slide et oui la source c'est le chemin qui mène à cette image par rapport au fichier slider point js voilà je finis par un point virgule donc j'enregistre tout je recharge hop ça fonctionne alors évidemment je peux pas faire le retour j'ai pas programmé le retour et si je fais encore suivant ça marche pas mais c'est un bon début donc si je voulais faire le bouton précédent je pourrais faire une autre fonction donc par exemple change autre slide là je vais dupliquer les fonctions mais attention à ce que je suis en train de faire c'est pas très élégant autre slide est ici par exemple on pourrait charger la forêt de peupliers ça va marcher un peu donc ça veut dire si je fais précédent j'ai la forêt de peupliers si je fais suivant j'ai le coucher de soleil bon d'abord quand j'appuie plusieurs fois ça ne fonctionne pas voilà et c'est pas logique c'est à dire que je démarre par ce chemin ici là ça va mais si je fais précédent ça va pas je devrais revenir au premier slide bref ça c'est mal barré surtout que si je veux faire un slider fonctionnel faudrait que je crée autant de fonctions que il y a deux slides et c'est pas du tout élégant donc plutôt que de faire ça on va utiliser les paramètres je vais utiliser la même fonction que je fasse un clic vers la gauche ou vers la droite je vais mettre un paramètre le sens droite ou gauche et je vais lui donner une valeur je vais agir sur le numéro des slides ici je vais mettre comme paramètre moins 1 ça veut dire je vais retirer 1 quand on clique sur le bouton précédent et je vais ajouter 1 pour le suivant et donc je vais récupérer cette valeur dans une variable qui s'appelle sens donc ce que j'écris ici à l'intérieur des parenthèses c'est un paramètre alors pour numéroter mes sliders je vais utiliser une variable constante ça veut dire qu'elle ne va pas varier pendant l'exécution du programme je déclare une variable slide constante cette variable est de type tableau donc ça veut dire que entre crochets et entre guillemets je vais mettre mes noms d'image donc par exemple première image chemin point webp virgule coucher de soleil ce que je viens d'écrire ici c'est comme si j'écrivais ceci je vais numéroter dans une variable de type tableau mes slides le numéro 0 c'est le premier que tu déclare numéro 1 c'est le deuxième et numéro 2 c'est le troisième donc j'ai pas besoin d'écrire ça cette ligne ici le fait automatiquement ok j'ai créé une variable constante de type tableau les valeurs qui sont à l'intérieur ne vont pas bouger pendant l'exécution du programme bien entendu si j'ai envie de rajouter un quatrième slide je pourrais mais pendant l'exécution de la page web on peut pas changer en cours de route c'est ça que ça veut dire alors maintenant comment utiliser les variables de type tableau je vais ici les concaténer c'est à dire je vais juxtaposer les chaînes de caractère donc ici je prends slide slash et je vais ajouter slide 1 qui est le coucher de soleil donc normalement ça doit être l'équivalent de slide slash coucher de soleil point webp qu'on clique sur le bouton précédent ou suivant le code ne fonctionne pas encore je recharge je clique sur suivant et vous voyez que ça fonctionne bon là ça fonctionne plus parce que il met toujours le même slide je recharge je fais précédent maintenant ce qui serait habile c'est d'exploiter le paramètre c'est à dire quand on va cliquer sur précédent ça retire un numéro et quand on clique sur suivant ça ajoute un numéro donc pour exploiter la numérotation des slides il va falloir mémoriser le numéro du slide en cours et ajouter un ou retirer un je vais déclarer une variable numéro qui elle va changer tout au long du programme donc là j'utilise pas conste j'utilise let je l'initialise à 0 c'est le numéro du slide donc ici ça veut dire que au départ nous avons le chemin au lieu de mettre 1 je vais mettre numéro pour calculer le slide sur lequel on va atterrir quand on clique sur le bouton suivant ou précédent je vais écrire ceci numéro est égal à elle même plus sens je rappelle que sens c'est une variable qui va prendre 1 si on clique sur le bouton suivant ou moins 1 si on clique sur le bouton précédent au départ numéro est égal à 0 si quelqu'un clique sur le bouton suivant ça va faire que sens va être égal à 1 et donc ça va écrire numéro égale 0 plus 1 donc numéro va est égal à 1 et ici ça va écrire slide slash slide 1 et slide 1 c'est lui je recharge je fais suivant et ça fonctionne je fais précédent et pour la première fois ça fonctionne je fais suivant suivant et tout fonctionne précédent précédent alors c'est bien beau mais regardez il ya des erreurs si je fais précédent ça marche pas j'ai plus que le texte alternatif de l'image qui s'affiche si je fais suivant ça fonctionne voilà et là je fais suivant ça marche plus à un moment quand je clique au delà du numéro 2 il va essayer de charger le slide crochet 3 et le slide crochet 3 n'existe pas je propose que quand on arrive au dernier slide on retourne au premier donc ça veut dire que notre slider va jamais bloquer il va boucler donc pour faire ceci on va utiliser l'instruction conditionnelle if on va dire si numéro est supérieur à 2 et ben on va dire que le numéro est égal à 0 de la même manière je vais écrire si le numéro est inférieur à 0 alors il faut boucler sur le dernier c'est à dire le numéro est égal à 2 ça va permettre de blinder notre code ça va mettre des limites et on va pouvoir boucler notre slider au départ numéro est égal à 0 si je clique sur le bouton précédent on retire 1 donc ici numéro qui est égal à 0 est égal à 0 plus moins 1 donc ça fait numéro est égal à numéro moins 1 donc ça veut dire que numéro va être égal à moins 1 donc cette condition est elle vrai non il s'en fout il passe à la suivante cette condition est elle vrai oui donc numéro va être rectifier et va passer à la valeur 2 donc il devrait afficher la forêt de peuplier donc je fais précédent on à la forêt de peuplier et ainsi de suite et maintenant vous pouvez y aller un le slide il est correct on va rajouter un autre slider et ce qui serait bien c'est que notre slider s'adapte je l'appelle prairie montagne point webp est toujours pareil elle est en 1280 sur 500 en qualité 70 et donc j'ai rajouté prairie montagne point webp en qualité 70 je peux rajouter simplement son nom ici je vais faire retour à la ligne automatique donc prairie montagne point webp ok le problème c'est que ça n'atteint pas la prairie et la montagne il faut aussi que je modifie l'instruction conditionnelle il fait ici je dois mettre 3 au lieu de 2 puisque ça fait 0 1 2 3 je devrais mettre ici supérieur à 3 et ici également puisque mon tableau slide numérote prairie montagne à 3 en réalité il contient quatre éléments 1 2 3 4 mais il est numérote comme ceux ci 0 1 2 3 donc là ça va fonctionner mais si j'ai envie de rajouter d'autres slides à chaque fois je vais devoir adapter cette valeur on peut faire encore plus simple il existe une propriété javascript qui permet de compter le nombre d'éléments d'un tableau donc si par exemple j'écris ici slide point l'end je vais compter les éléments du tableau et je vais faire pareil ici le problème c'est que le nombre d'éléments du tableau c'est 4 pour le vérifier je vais écrire simplement ceci alerte slide point lent voilà il m'indique 4 si on veut que le slide fonctionne avec quatre slider il faut que ce soit supérieur à 3 je vais devoir écrire supérieur à slide lent moins 1 parce qu'il s'agit pas d'indiquer le nombre d'éléments du tableau mais le numéro du dernier élément je fais le test et voilà la prairie et la montagne sont intégrés à notre slider donc pour résumer si je veux rajouter un autre slide il suffit d'ajouter son nom ici et bien entendu de mettre dans le dossier slide pour finir je vais transformer le slider en diaporama c'est à dire que si on clique nulle part toutes les quatre secondes on va changer automatiquement de slide alors vous allez voir c'est très facile à faire je vais utiliser ici la méthode cet intervalle vous avez ici cette taille out et cet intervalle qui sont suggérés par visual code donc ce sont deux grands classiques du javascript donc cette time out permet d'exécuter une fonction dans un délai alors que cet intervalle va exécuter une fonction de manière périodique donc nous allons utiliser cet intervalle qui va nous permettre d'exécuter la fonction désignée toutes les quatre secondes par exemple donc je vais ici indiquer la fonction avec le paramètre 1 c'est à dire le diaporama va faire comme si quelqu'un cliquer sur le bouton suivant et là je mets en millisecondes j'ai mis 4000 millisecondes ça fait quatre secondes on fait laisser je recharge ma page je vais cliquer nulle part et je vais attendre quatre secondes voilà désormais ça fonctionne et c'est compatible c'est à dire si vous faites précédent ainsi vous essayez de bousculer ça marche très très bien il sait toujours où il en est au niveau des numéros et donc voilà pour le code de ce petit slider diaporama tout simple si ça vous intéresse vous avez le code disponible sur le site ledoc.fr ça s'appelle slider javascript vous pouvez le trouver en tapant slider dans le champ de recherche et donc ici j'ai publié tout le code css le code javascript avec un petit peu plus d'explications voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine salut